Les faits reprochés à Gwyneth Paltrow à Deer Valley, station UPD Rocheuse, date d'il y a 7 temps. Au quatrième jour du procès qui l'oppose à Terry Sanderson, la comédienne s'est présentée à la barre et a livré sa version des faits, bien de différentes de celles du plaignant. Gwyneth Paltrow au tribunal. Même si la scène est filmée, ce n'est pas le scénario d'un nouveau film dont la star de 50 ans serait l'une des actrices, mais bien un véritable procès. Terry Sanderson, un opticien à la retraite, l'accuse de l'avoir blessé lors d'un accident de ski, survenu à Deer Valley, station UPD Rocheuse il y a 7 temps qui lui aurait fait subir un préjudice estimé à plus de 3 millions de dollars. Elle lui aurait foncé dessus de façon dangereuse, provoquant quatre côtes cassées et des dommages permanents au cerveau, avant de s'enfuir, le laissant inconscient, comme le rapporte l'art. La seule chose que Gwyneth Paltrow reconnaît est d'être partie après l'accident car son professeur de ski lui aurait dit qu'elle le pouvait. En revanche, elle n'y embloque le reste des accusations. Gwyneth Paltrow victime ? À la barre, Gwyneth Paltrow affirme à l'inverse que si est-il Terry Sanderson qu'il aurait clairement percuté sur cette piste de ski en ce jour de février 2016 à Deer Valley, la station située au-dessus de Park City, qui accueille le festival du film de Sundance. Pendant un moment, elle dit avoir eu peur d'être victime d'une agression sexuelle. Je skiais et deux skis sont apparus entre mes skis, écartant mes jambes, puis un corps s'est pressé contre moi et j'ai entendu un grognement très étrange, a expliqué Gwyneth Paltrow au tribunal. S'agissait-il d'une blague ou bien quelqu'un faisait des choses perverses ? La comédienne se serait interrogée. Un procès loin d'être terminé Ce procès qui se déroule dans l'Utah est loin d'être fini. Le professeur de ski de Gwyneth Paltrow, les enfants et le mari de la star, mais aussi le plaignant Terry Sanderson devrait être entendu au tribunal devenu théâtre de scène parfois cocasse avec cette affaire très médiatique. Ce jeudi 23 mars, l'actrice aurait souhaité offrir des cookies aux huissiers, ce qui lui a été refusé. Ok, il y a une objection alors merci, mais non merci, a répondu le juge à l'avocat de l'actrice. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Gwyneth Paltrow, accusée d'avoir provoqué un accident, elle pourrait payer une somme faramineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501